Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le parti politique togolais, comité d'action pour le renouveau, veut se relancer. Un nouveau bureau directeur par intérim a été mis en place. L'objectif est de revenir sur la scène politique. Les infrastructures routières en très mauvais état en Guinée. Le gouvernement annonce un plan de réhabilitation. La remise à niveau du réseau routier est estimée à 1 000 milliards de francs guinéens. Rentrées des classes dans la région de Kidal au Mali, les enfants ont repris le chemin de l'école après 4 ans d'attente. Mais les enseignants demandent plus de garanties pour leur sécurité. Le 30 avril 2016, le parti togolais, comité d'action pour le renouveau, célébrait ses 25 ans d'année d'existence. Mais les dernières années ont été difficiles pour la formation politique. Ce 22 octobre, un nouveau bureau directeur par intérim a été mis en place. Un congrès extraordinaire devrait se tenir avant la fin 2017. Reportage de notre correspondante Aimée Fakofi. Le comité d'action pour le renouveau, parti politique de l'opposition depuis 1991, annonce son grand retour sur la scène politique. À la présidentielle de 2010, le parti était sorti troisième avec 2,96% des voix. Et depuis, il ne s'est plus présenté à un scrutin présidentiel au Togo, miné notamment par d'incessantes incompréhensions au sein même de ses membres, amenant ainsi les présidents fédéraux du CAR à mettre en place le 22 octobre 2016 un comité ad hoc de gestion. Nous venons de sortir d'une crise, on nous a confié une charge. La charge, c'est d'organiser le congrès, c'est de gérer les affaires courantes. Mais nous disons que nous n'allons pas laisser de côté la vie politique. Le CAR doit revenir sur la scène politique au Togo, à travers ce comité, mais aussi faire très rapidement pour que les organes soient mis en place et que le plein jeu politique soit joué par le CAR. Le comité d'action pour le renouveau avait boycotté en 2015 le scrutin présidentiel au motif des réformes politiques non opérées. Et pour beaucoup, le parti est en train de perdre sa ligne politique qui avait pourtant donné des résultats significatifs. Depuis 1991, que la ligne alternative, la ligne dure est rentrée en jeu, nous avons fait pratiquement 25 ans sans qu'il y ait un acquis démocratique donné. Donc nous sommes à un moment décisif où la marche démocratique est tombée en panne. Il va falloir reprendre le chemin perdu, c'est-à-dire revaloriser notre ligne et sa méthode. Le congrès du comité d'action pour le renouveau doit se tenir avant janvier 2010. Selon les textes du parti, nombreux sont-ils au sein du CAR à réclamer le retour de leur président fondateur, Yaouvi Agboibor. Le groupe bancaire marocain Tijari Wafa Bank et son actionnaire majoritaire, la Société Nationale d'Investiment, sont devenus des actionnaires à part égale de la compagnie Wafa Assurance. L'opération permettra de donner à la banque les capitaux nécessaires à son développement à l'international, notamment en Égypte et dans les pays africains anglophones. Elle procurera aussi à Wafa Assurance des moyens financiers supplémentaires pour poursuivre et accélérer son développement. En Guinée, les infrastructures routières sont dans un état de dégradation avancé. C'est ce à Conakry, la capitale, comme dans le reste du pays. Le gouvernement a donc annoncé un plan de réhabilitation. La remise à niveau complète est estimée à 1 000 milliards de francs guinéens. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Mille-Monnaud. Ce déplacé dans Conakry de la capitale guinéenne relève actuellement d'un parcours de combattants. Les infrastructures routières ont atteint un niveau de dégradation très avancé, cause d'interminables bouchons qui s'écrivent quotidiennement aux heures de pointe, comme ici, à l'entrée des Caloum, le centre administratif du pays. L'on se croirait en rase campagne, mais c'est pourtant le cœur même de la capitale. Notre réseau routier est vieux, parce que c'est un réseau qui a été conçu depuis les années 1960 dans son ensemble. Ce n'était pas adapté à ce type de trafic. Et il se trouve qu'aujourd'hui, avec la modernisation, on se retrouve avec des véhicules qui ont vraiment des charges énormes. Et alors que les structures anciennes n'étaient pas calculées par rapport à ce type de trafic, Selon des spécialistes, au moins 60% du réseau routier guinéen est dans un état de dégradation et le secteur enregistre une croissance de trafic annuel moyenne de 4,5%. Pour réussir une réelle mise en niveau des infrastructures routières en Guinée, le Fonds d'entretien routier estime le coût des travaux à 1 000 milliards de fonds guinéens, soit environ un quart du budget national. La plupart des routes datent en effet de plusieurs décennies et ont rarement fait l'objet d'un entretien global efficace. L'état de la route nationale numéro 1 en dit long sur ce calvaire des usagers. Nous venons de lancer beaucoup, relancer beaucoup de chantiers, bien que ça évolue graduellement, parce qu'il y a par exemple la corniche torse qui a commencé déjà à partir de tombeaux jusqu'au niveau du port. Nous allons procéder à une réhabilitation de cette juge. Également, on avait lancé des marchés à l'intérieur avant la saison des pluies, mais qui ont connu l'arrêt à cause de la saison des pluies. Ces chantiers ont également redémarré. Il s'agit de l'Abbé Mali, l'Abbé Tougue, d'Aboula Farana. Outre les tracasseries subies par les voyageurs, l'état de la route est un autre calvaire traversé au quotidien. Il existe au sud-est du pays, par exemple, des routes longues de 100 km, dont la traversée prend au moins 4 heures. En 2012, l'ensemble des routes faisaient un total de 44 301 km. Sur les 7 500 km de route nationale, seuls 2 346 km sont revêtus. Selon le ministère des Travaux publics, un programme de reprofilage est en cours d'élaboration. Il devrait toucher une bonne partie du réseau routier national. Au Mali, les enfants de Kidal ont repris le chemin de l'école. Cela faisait plus de 4 ans qu'ils étaient privés d'enseignement en raison du conflit. qui affectent le nord du pays. Dans cette région, toujours contrôlée par la coordination des mouvements de l'Azawad, les écoles ont rouvert, mais les enseignants demandent des garanties sécuritaires. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Barry. Au Mali, la ville de Kidal a lancé sa rentrée scolaire le 18 octobre. Depuis l'éclatement de la crise en 2012, les écoles sont restées fermées. Placée sous la présidence du gouverneur de Kidalbazé à Gao, une première pour une autorité malienne, cette rentrée a dû être reportée plusieurs fois. Depuis mai 2014, date de l'affrontement entre les Fama et la SEMA, aucune autorité malienne ne s'était rendue dans la capitale de la 8e région. Ces gestes de la SEMA ont été salués par les acteurs du processus d'Alger comme un signe d'apaisement. Il y a quelques difficultés, évidemment, puisque ça fait déjà quelques années que les écoles n'étaient pas vraiment ouvertes. Il y a eu beaucoup de travail de réhabilitation au niveau des écoles qui ont été faits, mais il manque, il y a beaucoup de besoins en termes d'équipement, en termes de fourniture. Voilà, ce sont les difficultés actuelles, mais l'essentiel c'est que les enfants puissent aller à l'école. La région de Kidal compte sur deux établissements scolaires. Cependant, une vingtaine ouvriront. La faute au manque criard d'enseignants qui veulent plus de garanties sécuritaires. Samba Moury Touré est un enseignant en poste à Kidal n'ayant toujours pas réjoint son poste. En effet, Moury était à Kidal lors des derniers affrontements. Il a perdu l'usage de ses jambes après avoir reçu des balles. Aujourd'hui, les syndicats nationaux de l'éducation et de la culture posent des conditions pour un retour des enseignants dans la région. Il cesse d'avoir des appels des enseignants et de l'administration. Donc, nous leur avons fait parvenir comme quoi, en quittant à Kidal, les enseignants, comme tous les autres travailleurs, on a été chassés. On a été chassés, laissés tous nos biens et nous avons été saccagés de tout. Nous demandons une indemnisation. La position de notre syndicat, c'est de dire aux enseignants de ne pas s'y rendre tant qu'il y a la présence de l'administration scolaire, d'efforts de défense et de sécurité et qu'au moins qu'on puisse nous respecter, nous considérer pour préparer cette rentrée au niveau de Kidal. Après l'adoption du projet des autorités intérimaires, cette rentrée en présence des autorités maliennes vient encore de rappeler les signataires de l'accord d'Alger de la nécessité du dialogue. Sans doute, cette reprise permettra aux enfants de renouer avec les classes après des années d'interruption. Au Togo, la Biennale des Danes Nouvelles Africaines s'est achevée. L'événement avait lieu du 26 au 28 octobre à Lomé, la capitale. Le public a pu découvrir cette occasion les danses traditionnelles de la sous-région, mais aussi des créations inédites de jeunes chorégraphes. Reportage de notre correspondante, Teme Fakofi. Mouvement coordonné des différentes parties du corps, expression du visage et des doigts, en chorégraphie des danses traditionnelles, tout a un sens. Le 28 octobre 2016, à l'apothéose de la Biennale des Danes Nouvelles Africaines, des danseurs professionnels venus de la sous-région ont tenu en haleine le public. C'est le cas d'Hervé. Pendant une dizaine de minutes, il a présenté les profondeurs de la tradition béninoise. Il a créé la surprise avec cette poudre qui a changé le cours de son spectacle. Ce message-là, c'est vraiment fort. Chez moi, il y a un vodou qui s'appelle Gabara. C'est quelque chose, la tentation de Fodou Gabara. Donc, si on te dit ça, si tu mets le poudre de Fodou Gabara, tu te retrouves en trance. C'est ma troisième participation à ce festival et j'apprends beaucoup de choses à chaque participation. La pièce que nous avons présentée est une danse du nord et du sud de Ghana. L'une est dansée pour les rois et l'autre pour les guerriers. Je suis africain. Quel que soit le style de danse que je pratique, que ce soit la danse contemporaine ou le ballet, j'ai toujours à l'esprit que je suis africain. C'est un peu le résumé de la pièce que j'ai présentée. A Lomé, la capitale togolaise, l'édition 2016 de la Biennale des Danes Nouvelles Africaines a réuni des danseurs et chorégraphes du Togo et d'ailleurs. L'objectif des premiers organisateurs est de célébrer l'Afrique à travers ses jeunes talents. Nous avons fait un constat qu'il n'y a pas de plateau pour permettre aux jeunes chorégraphes, aux danseurs de s'exprimer. Donc, étant dans le domaine et que c'est notre domaine, c'est à nous de le faire. Nous avons mis sur place ce plateau. Il n'y a pas de prix, mais ce que vous avez fait, vous venez le présenter, vous venez le vendre au public, vous venez le faire voir au public, vous venez recevoir des critiques. Voilà le but de ce festival. L'une des richesses que regorge l'Afrique sont ces danses qui symbolisent la richesse culturelle du continent. Pour mieux les valoriser, la Biennale des Danes Nouvelles Africaines a été initiée. Rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage ST' 501